Dernier rappel. Déclaration des députés, députés de Népessing, au moment des consultations pré-budgétaires, une chose a été très claire, que le gouvernement et les politiques, les décisions, font mal aux ontariens. Et les choix ont été faits pour couper, dans le réseau de la santé, congédié des infirmières par centaines. On a tous entendu parler des histoires épouvantables de patients qui quittent parfois trop tôt l'hôpital. Trente fois, on a parlé de la violence à l'hôpital. Dans certains établissements, dans le centre, a coupé 350 personnels du secteur des premières ligues, plus de 100 infirmières. Et finalement, lorsqu'une infirmière en a parlé à la presse, elle a été congédiée. Et je lui ai dit que j'allais amener ce dossier à Queen's Park. Je demande au gouvernement de faire l'examen de son grief. La première ministre doit réaliser que ses professionnels de la santé, où il y a de la violence, malgré tout, les coupes continuent. Aujourd'hui, dans l'interview de Kathleen Wynne, parce que le gouvernement ne peut pas gérer les deniers publics et dépensent de l'argent pour ses intérêts. Et les coupes en santé doivent être arrêtées. Les députés de Parkdale-Hand Park, lorsque le constable Garda s'est suicidé, il a fait la une du Toronto Star, ce n'est pas un incident isolé. Les dix premiers intervenants depuis janvier se sont suicidés avec le syndrome post-traumatique. Et sous le gouvernement, il y a eu maintenant un bill, un projet de loi déposé du gouvernement depuis sept ans, quatre dépôts. Ce gouvernement, c'est-à-dire aller en comité avec ce projet de loi, l'aurait pu le modifier. Franchement, si ce gouvernement ne voit pas que ce syndrome post-traumatique est une maladie professionnelle, comment est-ce que ces gens puissent être pris au sérieux par les employés, le public et les employeurs? La prévention, c'est de reconnaître la maladie telle qu'elle est. C'est un trouble qui prend la vie de dizaines, auprès d'une centaine au cours des trois dernières années. Cela affecte des milliers. On peut le prévenir. Parfois, on ne peut pas rien faire. On le connaît chez les militaires. Maintenant, on le connaît pour ceux qui doivent travailler dans des situations traumatiques. Monsieur le Président, je demande, j'implore le gouvernement, je prie le gouvernement au nom des dizaines de milliers de premiers intervenants que le gouvernement intervienne et de faire en sorte que le syndrome post-traumatique soit reconnu comme maladie professionnelle. Il l'a promis en novembre, il l'a promis en janvier qu'il le fasse maintenant. Monsieur le Président, député de Streetville, Mississauga, le jour de la famille, la communauté musulmane a fait son cinq marchetons cette année. Les recettes et les dons seront envoyés au cercle islamique de l'Amérique du Nord pour aider l'établissement des Syriens. Les gens vont contribuer à la collectivité de Mississauga. Je les ai présentés à la Fondation de l'Hôpital. La collectivité musulmane a décidé de recueillir un quart de million de dollars pendant cinq ans. Ils ont dépassé les attentes. Personnellement, ce n'est pas inhabituel à Mississauga. Ce n'est pas difficile de faire sortir les gens lorsqu'il fait beau. Parce que nous avions le week-end le plus froid et malgré tout, il y avait des centaines de personnes. Grâce à l'organisateur, M. Arrive Djarandieri, tous les bénévoles et les voisins pour leurs dons nécessaires. Ça fait beaucoup pour les Syriens que d'autres générations de Canadiens avant eux, comme les Écossais, les Irlandais, les Chinois, les Sycs, les Allemands, les Italiens, les Grècs, les Hongariens et les Vietnamiens. C'est la bonne chose à faire. C'est la chose canadienne à faire. Merci, M. le Président. Député de Bruce Cray, Owen Sound. Aujourd'hui, je vais reconnaître le mois de février comme le mois des Noirs. Pour apprécier pour les réalisations des Noirs en Ontario. Comme vous le savez, dans ma circonscription, nous célébrons l'histoire des Noirs. Qui nous célébrons le 1er août à Owen Sound depuis 1652. C'est l'événement le plus couru de ce continent. Ils ont quitté l'esclavage aux États-Unis. Et plusieurs se sont établis ici et ont élevé leur famille. Et le coordonnateur de ce festival travaille maintenant pour le festival 2016 pour célébrer l'abolition de l'esclavagisme dans la mesure du possible. Hier, j'ai eu le plaisir de rencontrer M. Tennant pour proclamer le mois de février comme le mois de l'histoire des Noirs. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour proclamer ce mois des Noirs en Ontario. Il a été élu à la Chambre des communes en 1978. Il a été le premier député à Ottawa. Et ensuite, lieutenant-gouverneur et mes collègues également ont fait une célébration à Queen's Park pour connaître le mois de l'histoire des Noirs. Je demande à toutes les familles, à tous les députés de venir à Owen Sound pour célébrer le dixième anniversaire de la célébration de l'histoire des Noirs dans ma circonscription. Certains de cette organisation vont organiser une célébration également. Déclaration des députés. Les députés ont fait la priorité de le gouvernement dans les transports. Et les gens du Nord sont très préoccupés parce qu'ils doivent se déplacer sur des ponts et autres routes alors qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités dans le Nord et sans aucun transport en commun. Et se déplacer dans le Nord doit prendre beaucoup du temps et coûte cher. Voilà pourquoi les gens du Nord ont besoin des infrastructures de transport promis par le gouvernement. Mais il semble que le Nord a été ignoré dans le plan du gouvernement. On a vu double mesure, deux poids, deux mesures et des inactions et dans la gestion des infrastructures dans le Nord. La réalité que ce gouvernement a promis de financer des programmes comme les liens d'intersection, mais le gouvernement n'a pas tenu ses promesses. C'est financé par le gouvernement et c'est exempté d'hôtesse. Mais dans le cas des gens du Nord, ils veulent que ce soit autosuffisant, ces services de transport. Le déplacement en hiver est très difficile à cause du malentretien des routes. Et les députés et le vérificatrice générale l'ont dit dans son rapport. Monsieur le Président, ce gouvernement, dans le dernier budget, le gouvernement a retardé les investissements dans les infrastructures dans le Nord. Allons voir le nouvel engagement du gouvernement. Député, je prends la parole pour reconnaître, dans la circonscription de Trinity Spadama et les chercheurs à l'université, et font partie du programme « Les recherches comptent ». Il s'agit de trouver une façon pour augmenter la qualité de vie des ontariens. Travaient derrière portes closes et trouvent des idées pour améliorer les politiques du gouvernement pour une population plus en santé et plus prospère. Je suis privilégié d'avoir des étudiants dans ma circonscription, qui travaillent à l'Université de Toronto, et qui ont eu un impact important sur la vie des ontariens. Je voudrais reconnaître l'ancien président du Conseil des universités, Mme Bonnie Patterson. Merci à Bonnie pour votre dévouement envers le système réseau scolaire postsecondaire, grâce à son équipe de recherche qui sont ici aujourd'hui. Je demande à tous les députés de venir à la salle 228 pour une célébration. Député de Yorand-Brouz, merci, M. le Président. Ce samedi, le 20 février, il y a eu un programme culturel qui va recevoir un encamp à Guelph, dont feront partie 16 classes. C'était un programme qui s'adresse aux femmes et aux femmes pour élargir le horizon, élargir le réseau pour aider les collectivités rurales de l'Ontario. Et ce programme veut augmenter la participation des jeunes dans le secteur agricole et sur les enjeux de ce secteur, le marketing, l'impact environnemental, l'impact environnemental à la globalisation et l'influence des changements climatiques. Il nous a vu un grand nombre d'organismes du secteur agroalimentaire et communautaire dans l'océan pour les céréaliers de l'Ontario. Je voudrais reconnaître deux participants pour leur travail de ma circonscription, Emily Morrison, les recettes de l'événement comme l'encamp de rêve, va aider les participations pour évaluer et contribuer aux droits de scolarité en Amérique du Nord et à l'échelle internationale. En tant qu'ancienne participante dans la classe 6, j'encourage les gens de profiter de ces possibilités inégalées. Député de Kingston, Indy Island, la moitié des Canadiens disent qu'ils ont une famille qui a besoin de sang ou de produits sanguins, mais moins de 4 % des Canadiens admissibles donnent du sang. Ces produits sont essentiels aux soins médicaux, y compris les chirurgies, les procédures chirurgicales, les traitements du cancer et autres. Un don peut aider à sauver trois vies. Il n'y a aucun substitut pour le sang et on a besoin de plus de donneurs. Ce jour de Saint-Valentin, avec l'appui à la collectivité, mon personnel et services et mon Canada, quel est votre type sanguin pour aider, de poser des questions concernant le don de sang et enregistrer des donneurs de sang? Je suis très heureux d'avoir des anciens donneurs qui ont venu participer, parler de leur expérience, qui ont fait la différence dans plusieurs personnes. Je voudrais reconnaître Mme Bell, qui a un type de sang très rare, et Joanne Curvey, qui est venue au nom de sa soeur, qui a reçu 22 transfusions pour traiter sa maladie, la leucémie. J'encourage tous et chacun de devenir un donneur de sang et d'être sensibilisés à l'importance du don sang. On ne sait jamais, peut-être vous, un être cher, en aura besoin. Le don de vie, c'est à vous, vous pouvez le donner. Léputé de Etobico-Nord. J'ai le plaisir de vous informer des grandes rénovations de l'hôpital général Etobico. Avec cette édition de quatre étages, nous allons élargir quatre fois la taille actuelle de l'hôpital. Spécifiquement, les ajoutes comprennent notamment ces sept éléments suivants. Premièrement, salle d'urgence ultramoderne. Deuxièmement, soins intensifs, soins graves ou critiques. Département de maternité pour les nouveaux-nés. Département de chirurgie ambulatoire. Département cardio-respiratoire. Et département neurodiagnostic. Speaker, I'm pleased to say that this... Je suis heureux de dire que cet ajout de quatre étages va quadrupler l'emprunt de l'hôpital à cet hôpital général de Etobico avec tous les services que j'ai mentionnés concernant les services de diagnostic et les gens de ma circonscription. Si on a besoin d'une évaluation médicale, douleur à la poitrine, douleur cardiaque, on peut faire ces analyses à sept établissements à la fin de pointe de la technologie. Un grand nombre de personnes ont besoin d'évaluation pour manque de mémoire, démence, Alzheimer et autres. Et cet ajout à l'hôpital sera un excellent service. Les soins de santé vont de l'avant dans ma circonscription. Je remercie les députés. ... ...